Les bénéfices sociaux que vous avez, il n'y a pas un gouvernement, pas de gouvernement en tout, qui veut seulement donner ces pouvoirs-là, donner ces bénéfices sociaux-là. Ces bénéfices sociaux-là, ils ont ennivés parce que les syndiqués, le syndicat, l'FTQ, ils ont fait la bataille pour avoir ça, seulement c'était le gouvernement PQ, ils étaient plus avec nous autres, mais ils ne nous auraient pas donné rien si on n'a pas fait la bataille. D'abord, je disais le matin avec celui que j'ai eu déjeuner, un de mes enfants, la plus vieille, Kérianne, a deux enfants. Ma petite fille qui est, à cette heure, est assez vieille pour prendre soin de son jeune. D'abord, ma fille n'a pas besoin de payer pour les garderies. Mais quand Kérianne a travaillé et a voulu payer pour les deux enfants de la garderie, c'était 150$ par enfant par semaine. Ça, c'est 300$ par semaine pour deux enfants. Il fallait qu'elle mette le gaz dans l'automobile pour aller travailler pour retourner. Ça, c'était une autre 30-50$ par semaine. Puis, tu travailles pour 15$ par heure. À Mathieu, ton travail va pour les garderies. Mais à Québec, vous payez 7$ par enfant. C'est une garderie professionnelle. Ça, c'est un exemple. Parce que l'argent, tu n'as pas besoin de dépenser sur ça. Tu peux dépenser ça pour les autres, pour les enfants, pour quelque chose d'autre, quelque chose d'important. Ou pour vivre un petit peu mieux. D'abord, ce n'est pas seulement les bénéfices sociaux, la loi de travail, c'est important. C'est encore les bénéfices sociaux. Michel, comme président de la FTQ, il fait ses batailles trois jours pour ça. Pour protéger la manière de vivre à Québec. Aux États-Unis, pour dire assurance de santé, si tu travailles dans une de nos usines, puis tu vas avoir de la bonne assurance. 20 000 piastres par année. Si on va à la table de négociation, ça, c'est 10 piastres. Un bullshit plan de santé, 12 et 14 mille par année pour familles. Puis avec ça, ils ont ce qu'ils appellent la copay. Quand tu vas au docteur, l'assurance va payer le premier 80 %, toi, tu vas payer le dernier 20 %. Quand je vais voir mon docteur aux États-Unis, avant qu'il me met, il faut que je lui donne ma carte de crédit, parce que ça me coûte 15 piastres par visite. Si je ne paye pas les 15 piastres, il ne me met pas. M. Legault, de Transat, 15 piastres pour lui, ce n'est pas grand-chose. Mais pour une travailleuse ou une travailleuse qui n'a pas de job, ça, c'est un grand prix. Puis souvent, il ne voit pas le docteur. Puis il ne vient plus malade. Ou il a un cancer. Puis par le temps qu'il sait que son cancer est partout, sa chance de vivre est réduite. Il faut que je vous sache que le Québec, c'est une des plus importantes régions dans l'Amérique du Nord parce que vous avez fait le job politiquement, parce que vous avez fait le job pour battre pour les bénéfices sociaux, parce que vous avez fait le job de recrutement, parce que vous avez fait le job d'avoir des lois de travail que c'est tellement important qu'on ait une société qui sache qu'on va s'élever ensemble ou on va descendre ensemble. C'est bon pour moi pour venir pour avoir la chance de passer du temps avec vous autres pour donner ma vision. C'est bon pour comment est-ce qu'on dit « good for my soul »?